Quand t'as passé deux heures devant un film, mais que t'as l'impression d'y être resté huit heures dans cette salle, quand les scènes post-génériques sont approximativement les seuls bons éléments du film, je dis bien approximativement, il y en a d'autres, et que, eh bien, tu en ressors avec une impression de désillusion, une impression de déjà-vu, une impression de copie ratée, etc., c'est que le film n'est pas bon, n'est pas réussi, et qu'il va falloir se relever les bretelles Marvel, parce que là, ça ne va plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, le troisième épisode de la saga, de la trilogie Ant-Man, avec toujours Peyton Reed à la réalisation, on retrouve bien évidemment les acteurs qui ont incarné les principaux personnages de cet univers, on a également Cassie Lang, qui cette fois-ci est interprétée par une nouvelle actrice, on a également l'introduction, la réelle introduction de Kang, le conquérant, dans ce film, eh bien, il y avait plein d'éléments pour que le film soit réussi, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est un gros raté, on va voir ça tout de suite, bien évidemment, il y aurait une partie sans spoiler, on va commencer par ça, et derrière, on enchaînera avec une partie 100% spoiler. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je n'étais pas le plus hypé par ce film-là, parce qu'évidemment, il y avait Kang, c'est un gros argument de vente, et je pense que c'est le principal argument de vente de ce film, puisque sans la présence de Kang, je ne suis pas sûr que le film rapporte autant d'argent qu'il va rapporter a priori. J'y allais donc avec quelques appréhensions, je n'étais pas non plus hyper confiant, mais je me disais, allez, d'habitude, les films Ant-Man sont des films qui arrivent en fin de phase, là, c'est le film qui lance cette phase 5, c'est le film qui va nous mettre en place l'antagoniste principal de cette phase 5, et du coup, je me disais, eh bien, peut-être que là, le film Ant-Man va prendre une autre ampleur, et surtout, on nous promettait d'aller découvrir ce fameux monde quantique, ces civilisations qui vivent à l'intérieur, etc., et je me disais, ça pouvait faire quelque chose d'assez sympa, eh bien, finalement, le pari est vraiment raté de ce côté-là. Certes, on a une aventure, pardon, dans ce monde quantique, mais ce monde quantique qui se veut totalement imaginaire, finalement, donc c'est vraiment un mélange de CGI par moments pas trop mal, mais par moments vraiment difficiles à digérer, et le fait que tout le film, 95% du film, se passe dans ce monde-là, eh bien, au bout d'un moment, on a une espèce d'overdose de CGI, d'overdose d'écran autour de nous, et vraiment, c'est compliqué à digérer, et moi, à un moment, même, j'avais vraiment les yeux qui commençaient à me piquer de fatigue parce que je n'arrivais plus à encaisser toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces textures, vraiment, c'était imbuvable. Ça, c'était pour le côté visuel. Maintenant, ce monde quantique, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, malheureusement, il raconte pas grand-chose. C'est-à-dire que, finalement, Peyton Reed, j'ai l'impression qu'il a voulu se faire son Star Wars à lui, et il a voulu aller se créer ce monde imaginaire, ce monde de science-fiction, cette espèce de space opéra à lui, et malheureusement, c'est raté. C'est pas parce qu'on prend comme inspiration Star Wars, le plus grand space opéra, eh bien que ça va être réussi. On a, évidemment, des moments où il y a des choses plutôt sympas. Moi, ce que j'attendais beaucoup, c'était peut-être de voir le bestiaire de cet univers, de voir toutes les créatures qui y vivent. Malheureusement, effectivement, on a plein de créatures, mais elles ne sont pas toujours réussies. J'ai même envie de dire, la plupart du temps, elles sont ratées. Et voilà, mention à une de ces bêtes-là qui passe sa vie à parler de Trou, vous verrez quand vous verrez le film, c'est vraiment, je n'en pouvais plus de ce personnage-là, et c'est pas le seul, malheureusement. Donc voilà, singer ce qu'a pu faire George Lucas dans Star Wars ne fait pas de votre création un bon film, un bon monde de science-fiction, et malheureusement, Peyton Reed, la comparaison est vraiment terrible, parce qu'il y a des moments où on sent vraiment l'inspiration Star Wars, mais bon, ça n'arrive pas à la cheville de l'original, malheureusement. Je sais que beaucoup d'entre vous attendez ce film, notamment pour le personnage de Kang, et bien je dirais que pour moi, c'est le point positif de ce film, parce que le personnage est bien interprété, j'ai vu que certaines critiques trouvaient que le personnage n'était pas excellent. Effectivement, on peut reprocher peut-être un manque, allez, de violence, je dirais, du personnage quand on nous le présente comme un conquérant depuis des siècles qui traverse les timelines, on se dit, bon, le mec, pour s'imposer dans autant d'endroits, autant d'univers, c'est qu'il est quand même assez violent, assez dur, et je trouve que ce n'est pas vraiment retransmis à l'écran, hormis lors d'une scène qui se déroule à la fin du film, où là, on sent vraiment la colère du personnage, la puissance du personnage, mais c'est effectivement peut-être pas suffisant pour un personnage comme Kang. Maintenant, dans l'interprétation, je trouve, pardon, que Jonathan Majors réussit parfaitement à incarner le personnage, je le trouve dans son costume vraiment très réussi, son histoire est assez développée, je pense qu'ils en gardent un petit peu sous le pied pour les prochains films, pour développer encore un peu plus ce qu'il a pu faire, mais je trouve que son personnage est assez bien développé, son background, son histoire, ses motivations, pourquoi il est là, pourquoi il veut faire autre chose, pourquoi il veut quitter cet endroit, pourquoi il a ces méthodes-là, je trouve que c'est globalement bien expliqué. Maintenant, pour faire un film, un personnage, un bon personnage, ne suffit pas. Malheureusement, eh bien, Modoc, pour son introduction dans le MCU, j'en parlerai un peu plus en partie spoiler, mais pour moi, c'est un raté, voilà, encore un personnage gâché, malheureusement, je trouve. L'arrivée de Cassie Lang, allez, c'est plutôt pas mal, j'aime bien les interactions qu'elle peut avoir avec son père dans le film, le côté familial qui est très très présent dans le film, que ce soit le côté père-fils, mais également cette grande famille entre Hank, Hope, Janet, etc., tous les personnages. On sent ce côté familial qui est assez présent et qui est plutôt pas mal, mais par moments, il y a également une overdose et des trucs très très clichés, des phrases très clichés qui vont être sorties dans le film sur la famille, sur ce qu'est être un super-héros, sur la confiance en soi. Ça fait très cliché par moments, j'ai l'impression que les personnes qui ont écrit le film ont pris vraiment toutes les phrases clichés de tous les films de super-héros et les ont mis dans ce film-là. Et puis malheureusement, le gros 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 point faible de ce film, et je pense que je terminerai la partie no spoil avec ça, c'est vraiment l'histoire qui, on dit souvent, les scénarios, les scénaris, pardon, tiennent sur des post-it. Là, c'est le cas, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que moi, j'estime que le film ne raconte rien. C'est-à-dire, à part nous dire qu'un personnage est coincé dans le monde quantique et qu'il souhaite en sortir, eh bien, c'est tout. C'est-à-dire que c'est tout. Le film ne raconte strictement rien. J'étais sur mon siège au Grand Rex, je regardais l'écran, et je me disais, attends, là, ça fait quoi ? Ça fait 30 minutes, il ne s'est rien passé. Ça fait 45 minutes, il ne s'est rien passé. Ça fait une heure, waouh, ok, donc là, on a découvert le monde quantique, il ne s'est rien passé. Donc voilà, c'est très très faible au niveau de la narration. C'est vraiment pas un film dont je me souviendrai. Je n'étais pas déjà un grand fan du 2, mais celui-ci, franchement, heureusement qu'il y a Kant, parce que dans l'autre, il n'y avait rien pour le sauver, je trouve. Là, heureusement qu'il y a Kant, donc c'est peut-être un poil au-dessus, mais vraiment, c'est très compliqué. Ce départ de phase me fait très peur, parce qu'en général, quand on lance une phase, on essaye de taper un grand coup, de dire aux gens, regardez, c'est ça qui lance la phase, voilà le ton que va avoir la phase, etc. Et si c'est ça, il va falloir s'accrocher. C'est-à-dire que la fin de phase 4 n'est pas exceptionnelle, on ne va pas revenir dessus. Bien sûr, Thor, Love & Thunder, qui pour moi est ce qui cristallise la fin de phase 4 vraiment cataclysmique. Mais là, si la phase 5 part dans ce sens-là, alors attendez, je ne dis pas que c'est une catastrophe industrielle, moi ça ne m'a pas plu, peut-être que vous, ça va vous plaire, mais vraiment, il va falloir que les scénaristes se sortent les doigts d'où vous savez, et commencent à nous écrire des histoires qui ont un sens, des histoires qui racontent des choses, en fait, tout simplement, des histoires qui racontent des choses, parce que là, malheureusement, ça ne raconte rien, et Marvel, je suis désolé, je suis un grand grand fan du MCU, devant l'éternel, je pense que les gens qui sont sur cette chaîne le savent, il m'arrive parfois d'être hyper hypé, il m'arrive parfois d'être déçu, comme tout le monde, j'imagine, mais là, vraiment, Marvel, Kevin Feige, j'ai l'impression que, bah, ça fait quelque temps qu'il se repose sur son petit, comment dire, matelas de billet, où il se dit, bon, allez, on met ce qu'on veut, ça va fonctionner, sauf qu'à un moment, ça commence à se voir, les premiers retours critiques français étaient déjà pas très bons, là, je pense que, hier, moi, j'étais avec plusieurs personnes et je leur fais un petit coucou, Mathéo, Landry, Momo, Alcor, qui étaient présents pour voir le film avec moi, et bien, malheureusement, on était dépité, c'est-à-dire qu'on est sortis de la salle, d'habitude, on parle des films, on débat un petit peu et tout, là, c'était morne pleine, on était tous déçus, on est tous rentrés chez nous, donc voilà, j'espère que Marvel va se réveiller et globalement, je trouve que ce film n'est pas réussi, c'est un début de phase plus que bancal et ouais, c'est mauvais. Et on va finir cette partie no spoil, bien évidemment, avec la divulgation des scènes post-génériques, enfin, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, on va le garder pour la partie spoil, mais du coup, il y a bien deux scènes post-génériques comme il est de coutume de le faire dans les films du MCU et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être les moments où j'étais le plus hypé mais finalement, c'est ce qu'ils veulent, c'est nous faire sortir de la salle avec une espèce de hype en nous, ça tisse des choses encore une fois, eh bien, on verra ce que ça donne mais bon, ça sauvera pas le film pour moi très clairement. A partir de maintenant, on va vraiment spoiler l'intrigue du film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant et d'y revenir plus tard et si vous avez vu le film, eh bien, je vous propose de continuer à regarder si cette vidéo, si ma tête ne vous saoule pas trop, eh bien, j'ai envie de dire, partie spoiler ! Je parlais du scénario tout à l'heure, eh bien, voilà, c'est très simple, c'est Kang qui est bloqué dans ce monde quantique parce que ces autres variants qui ont vu le danger qu'il représentait l'ont enfermé à cet endroit-là et Kang veut en sortir pour aller conquérir toutes les autres timelines, tous les autres univers et comme par hasard, Cassilang, cette petite chipie, elle a réussi à créer quelque chose qui lui permet d'entrer en contact avec le monde quantique et malheureusement, ils vont être happés par ce monde quantique et se retrouver dans cet univers de science-fiction et ils vont devoir vivre des aventures pour à la fois sortir mais aussi essayer d'échapper à Kang qui les recherche parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de quitter ce monde quantique. Je parlais bien évidemment du rendu de ce monde quantique, je ne vais pas revenir dessus mais c'est vraiment, moi, j'en pouvais plus, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais j'ai eu du mal à digérer ce truc visuellement, c'était beaucoup trop, trop de textures, trop de fluides, trop de couleurs, trop de décors sans vie finalement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les créatures, évidemment, ça rappelle forcément toutes ces espèces, toutes ces races, tous ces peuples qui vivent dans l'univers de Star Wars, il y a même un moment qui fait très penser, beaucoup penser, pardon, à la cantina de Star Wars où ils vont arriver dans un espèce de bar, un espèce de pub où il y aura plein d'espèces en train de boire des coups, en train de discuter, etc, etc, ils vont devoir boire, je ne sais plus comment ça s'appelle, le liquide rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir comprendre ce que disent les autres espèces. mais encore une fois, c'est du Star Wars-like, mais ce n'est pas du Star Wars et c'est mauvais, malheureusement, c'est là d'ailleurs qu'on va rencontrer Bill Murray qui a un rôle, il est là, il a fait son petit caméo, ce n'est pas incroyable et surtout, moi ce qui me gêne avec Bill Murray et ce qui me gêne globalement dans ce film-là et ce qui me gêne globalement dans le MCU, vous commencez à me connaître, c'est l'humour, 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 l'humour flingué, c'est-à-dire que je ne suis pas contre l'humour, je vais même rire 3-4 fois dans le film quand les blagues sont bien senties, bien pensées, bien écrites, mais je suis désolé, toute la séquence entre Bill Murray et, parce que j'ai oublié son nom, Krillard, je crois, dans le film et Hank Pym où c'est une espèce de bataille de coq sous couvert d'insinuations, de relations avec Janet, c'est pas pour moi, l'humour autour des trous, j'ai combien de trous, j'ai 7 trous, la petite bête qui se fait trouer à la fin, qui dit moi je voulais toujours avoir des trous, j'ai eu des trous, ok c'est bon, c'est trop pour moi, je n'en peux plus, arrêtez, arrêtez avec ça, moi j'en peux plus, le scénario c'est ça, donc globalement ils vont être happés mais ils ne vont pas être happés tous les deux du même côté, donc on va les suivre, on va suivre deux équipes différentes, ce qui va permettre de tisser des liens notamment, entre les personnages, ensuite on va arriver dans la cité de Kang et on va comprendre que depuis tout ce temps le mec il est, évidemment il a réussi à devenir le boss du monde quantique et il a vraiment développé une armée hyper puissante mais qui va subir une révolution, là encore ça fait beaucoup penser à Star Wars où la rébellion va se mettre en place et voilà, ils vont se retourner contre Kang, le peuple va s'élever avec en figure de proue en tête de cette révolution Kassi Lang, donc Kassi Lang qui n'a jamais mis les pieds dans le monde quantique, Kassi Lang qui était une ado un petit peu rebelle dans la vraie vie etc, va se transformer grâce à son papa qui lui a dit qu'il fallait faire attention aux petites choses et que tout le monde pouvait être un super-héros et on pouvait toujours grandir etc, et bien elle va devenir la chef de la rébellion, ça n'a aucun sens, à aucun moment j'ai eu l'impression de voir dans le film une Kassi Lang leader, une Kassi Lang capable de mener tous ses peuples à la révolte, soit, il y a plein d'incohérences, le pompon pour moi quand même ça restera ce moment où Hank Pym, alors Hank Pym que beaucoup pensaient que le personnage allait mourir, et bien non en fait il ne veut pas mourir, c'est même lui qui va venir aider cette rébellion et pousser Hank dans ses derniers retranchements puisqu'il va débarquer avec son armée de fourmis surévoluées qui a, ouais vraiment qui est devenu c'est vraiment devenu des fourmis incroyables et là on se dit mais pourquoi mais what d'où ça sort mais attendez Hank a l'explication quand ils sont tombés dans le monde quantique les fourmis sont arrivés avec eux mais eux contrairement aux humains ils ne sont pas restés approximativement comme ils étaient non non ils ont évolué mais très 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 rapidement genre des siècles en quelques secondes et c'est devenu des énormes fourmis qui ont développé tout un royaume de fourmis et qui sont super développés ils ont des lasers des canons ça n'a aucun sens Deus Ex Machina bonjour non vraiment là il faut arrêter de se foutre de notre gueule je suis désolé il y a plein de choses qui vont pas Kang bah voilà encore une fois je disais malheureusement on voit son côté violent sur la fin du film quand il se bat contre Ant-Man et là c'est vraiment cool je trouve parce qu'on sent vraiment qu'Ant-Man souffre et qu'il n'y arrivera pas et que heureusement la guêpe sa coéquipière va venir l'aider pour vaincre Kang parce que lui il sera vraiment en difficulté à ce moment là mais avant c'est dommage parce que le moment où il s'énerve vraiment où il se retourne contre tout le monde et qu'il va mater finalement cette révolution et ben il tue des gens mais il les tue pas quoi il les fait disparaître il les transporte ailleurs donc si on voulait montrer un petit peu de violence au niveau de ce personnage là j'aurais mieux je serais dit que on aurait vu des corps tomber au sol des corps des gens mourir tout simplement et pas blop s'évaporer et disparaître ailleurs voilà c'est un petit peu dommage j'aurais aimé peut-être un peu plus de violence crue à l'écran du côté de Kang maintenant vraiment c'est Kang c'est vraiment le point positif Jonathan Majors lui s'en sort très très bien je trouve il fait zéro blague et ça quel plaisir d'avoir un méchant qui fait pas de blague merci 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 parce que c'est pas le cas d'un autre méchant modoc qui lui aussi n'a aucun sens bon bah déjà dans les trailers ça faisait un petit peu peur dans le film c'est pas beaucoup mieux on s'est dit ouais attendez peut-être que c'est qu'un teaser ils vont améliorer d'ici la sortie du film et bien non le personnage le visage n'a pas de texture alors je veux bien que modoc soit ridicule dans les comics on est d'accord aucun problème là-dessus mais je sais pas dans les comics il est ridé il a vraiment un visage fermé voilà il est boursouflé etc qu'on retrouve pas dans le film dans le film il est tout lisse c'est yellow jacket avec la tête gonflée tout simplement comme un ballon de baudruche et voilà mais le personnage est insupportable c'est à dire que c'est le comic relief du film il est nul il est chiant il fait des blagues nules il essaye de dire je suis le grand méchant maintenant je suis devenu l'arme fatale c'est moi qui peux tuer tout le monde ok t'es flingué bref en tout cas et surtout il a un arc cataclysmique je parlais tout à l'heure de Cassilong la meneuse de révolution on a également Cassilong la psychologue c'est à dire que bah modoc il a l'occasion de se venger d'aren il a l'occasion de se venger du vrai monde où Ant-Man l'avait balancé dans le monde quantique donc là il retrouve Ant-Man il dit ouais c'est le deuxième round je vais pouvoir me venger je suis méchant nanini nanana et Cassilong elle lui dit mais arrête d'aren t'es pas si méchant que ça et puis t'as une deuxième chance tu vas pas faire le teubé t'es pas un idiot allez fais pas le bébête fais pas ça et du coup à la fin il devient super gentil et il se rebelle contre Kang super merci beaucoup merci Cassi on va t'appeler pour aider tout le monde ça n'a aucun sens voilà encore une fois en vrai je sais même pas ce qu'il y a d'autre à spoiler parce que l'histoire c'est ça c'est arriver dans le monde quantique essayer d'échapper à Kang on se rend compte que Janet elle connait pas mal de choses sur le monde quantique parce qu'elle y a été on voit qu'elle a aidé Kang au départ et que du coup les peuples à cet endroit là lui en veulent parce que c'est à cause d'elle que Kang a pu se remettre sur pied remettre sur pied sa machine etc et qu'à cause d'elle il a réussi à devenir le maître du monde quantique et qu'il fait la misère au peuple sur place mais affrontement avec Kang Kang qui part on sait pas où il est pas mort puisqu'a priori grâce aux endpoints génériques on comprend qu'il n'est pas mort et que c'est la menace de la phase et encore heureux qu'il soit pas mort sinon ça n'avait aucun intérêt si c'est le méchant de la phase 5 voilà qu'est-ce qu'on peut dire les scènes post-génériques je disais que c'était le truc un peu plus cool parce que ça fera plaisir aux fans de comics on a évidemment la représentation live action du conseil des Kang c'est toutes ces versions de Kang qui se rassemblent à la fin du film avec notamment en tête de Gondole en figure de proue on a Immortus on a Ramatute et on a je sais pas si c'est le je sais pas si c'est le centurion peut-être c'est le centurion mais non mes souvenirs il était rouge là il est pas vraiment rouge donc je sais pas trop ou peut-être c'est Iron Lad je sais pas il faut voir mais je sais pas trop quelle version c'est la troisième c'est soit Iron Lad soit le centurion je sais pas il faudrait que que je revérifie en tout cas voilà on a ces trois versions là qui disent ouille ouille Kang le conquérant il est pas très gentil et je crois qu'il va falloir qu'on le stoppe parce que là ça sent pas bon ok d'accord donc voilà on comprend que ils vont devoir se réunir et trouver un moyen d'empêcher cette version de Kang de foutre le bordel partout dans le multivers et bien évidemment la deuxième poste générique pour les fans pour les personnes qui ne disent pas de comics à part voir à part voir un variant de Kang encore une fois je pense que Victor Timely ça ne vous parle absolument pas c'est une version de Kang évidemment qui dans les comics est apparue en version humaine à un moment dans l'univers Marvel et qui est également voilà une autre version de Kang le conquérant et on voit dans le public du coup nos chers amis Mobius et Loki et là explosion dans la salle parce qu'on a vu Mobius et Loki qui vont devoir j'imagine traiter avec ce personnage là puisque Loki dit oui il est très dangereux on va falloir s'en occuper donc voilà globalement pour moi ce film là est très 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 moyen raté je n'irais pas dire jusqu'à raté parce qu'il y a quand même Kang et voilà Kang fait que le film remonte un petit peu dans mon estime mais c'est vraiment pas il fait vraiment partie du bas 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 du panier je vous conseille quand même d'aller le voir si vous avez envie de vous faire votre propre avis on se retrouve très rapidement normalement il y a une interview qui arrive en rapport avec ce film là et on fera peut-être un petit live pour en reparler n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film si vous avez aimé si vous avez détesté si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit voilà c'est tout pour moi on se retrouve très vite pardon ciao